Chers amis, nous voici arrivés à la cinquième semaine de Carême. Pendant ces cinq semaines, je vous ai proposé de découvrir la pédagogie des cinq essentiels, qui sont comme les cinq ingrédients de la vie chrétienne, la prière, la vie fraternelle, le service du frère, la formation, et pour cette dernière semaine de Carême, l'évangélisation. Jésus avait un double objectif en appelant ses disciples. On le voit au chapitre 3 de Saint-Marc. Lorsque Jésus passe toute une nuit en prière pour appeler ses disciples, c'est pour qu'ils soient ses compagnons, pour être avec lui, et ensuite pour les envoyer, en grec, pour faire d'eux des apôtres, pour les envoyer en mission. Et c'est aussi le grand commandement que Jésus ressuscité donne à ses disciples, le jour de l'ascension, on appelle ça le mandat missionnaire, de toutes les nations faites des disciples. Et quelques jours après la Pentecôte, ils sont fortifiés par la grâce de l'Esprit Saint pour être envoyés dans le monde, comme le dit Jésus dans l'Évangile de Jean, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. » Évangéliser est la vocation propre de l'Église. C'est même un service humanitaire à part entière. Le pape Paul VI, dans un très beau texte, l'annonce de l'Évangile, « Evangelii nunciandi » dit ceci, « Évangéliser est la grâce propre et la vocation propre de l'Église. C'est son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser. » Paul VI soulignait aussi dans ce texte que l'évangélisation est un processus complexe qu'on ne peut le réduire à tel ou tel aspect, telle ou telle dimension. Dans mon propos, je voudrais simplement souligner deux dimensions complémentaires pour comprendre ce qu'est l'évangélisation. La première dimension, c'est le témoignage de vie. J'aime beaucoup ce que Saint François d'Assise disait à ses compagnons. « Prêchez toujours l'Évangile, leur disait-il, et si c'est nécessaire, aussi par les paroles. » L'Évangile, avant d'être proclamé par la bouche, a besoin d'être proclamé par la vie. Beaucoup de nos contemporains ne liront jamais un évangile en papier. Et la première façon dont ils peuvent avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de voir l'évangile à l'œuvre dans notre vie. Et nous faisons la douloureuse expérience aujourd'hui que quelqu'un qui proclamerait l'évangile sans avoir une cohérence de vie ferait au contraire un contre-témoignage. La deuxième dimension de l'évangélisation que je voudrais évoquer avec vous est celle de l'annonce explicite. Je voudrais vous partager quelques mots du pape Paul VI. « Le plus beau témoignage, dit-il, se révélera à la langue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, proclamée par le témoignage de vie, devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation si le nom de Jésus, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés. » Un des passages les plus importants de l'évangile est la confession de l'apôtre Pierre à Césarée. Ce jour-là, Jésus avait demandé à ses disciples « Qui suis-je au dire des gens ? » Et juste après, il avait posé la question à ses propres disciples « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? » C'est sans doute l'un des plus beaux témoignages que nous pouvons faire, partager aux autres qui est Jésus pour nous, quelles relations nous tissons avec lui, pouvoir rendre compte à d'autres ce qu'il fait dans notre vie, comment il vient nous prendre par la main, comment il est notre sauveur, notre soutien, notre frère. Étymologiquement, évangéliser veut dire annoncer une bonne nouvelle. On pourrait dire qu'évangéliser, c'est mettre en pratique cette invitation de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, verset 19. « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Mais le renouveau missionnaire à laquelle le pape François nous appelle demande une conversion profonde. Une conversion personnelle, d'abord, une conversion de nos groupes, de nos équipes, une conversion de nos paroisses, une conversion de nos diocèses. On le sait, les premières personnes qui ont besoin d'être évangélisées, ce sont nous-mêmes. Voici à quelle conversion le pape François nous appelle, c'est dans la joie de l'évangile. « J'imagine un choix missionnaire, dit-il, capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel plutôt que pour l'autopréservation. » Et un peu plus loin, le pape précise encore « La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Le pape poursuit « J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. » Il y a là un défi immense de conversion personnelle, un programme pastoral pour nos équipes, pour nos groupes, pour nos communautés. Et cette invitation du pape François peut nous inspirer aussi dans la recherche synodale qui est la nôtre dans notre diocèse. Un prêtre du diocèse disait « Il nous faut passer de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette. » J'ai beaucoup aimé cette expression parce qu'elle exprime l'inversion, le changement de perspective et donc la conversion pastorale que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, que ce soit à titre personnel, dans nos paroisses, dans nos équipes et dans notre diocèse. Cette expression indique bien le chemin de sortie que nous sommes appelés à vivre et à laquelle le pape François nous appelle dans son encyclique « La joie de l'évangile ». Non plus attendre que les gens viennent à notre rencontre, mais nous aller vers eux. Je vous propose donc pendant cette cinquième semaine de carême de réfléchir à ce thème de l'évangélisation. Vous trouverez dans la lettre pastorale quelques petites questions qui pourront vous aider à poursuivre. Je vous invite également après Pâques à lire les deux dernières pages de cette lettre pastorale parce qu'elles vous montreront comment ces cinq essentiels de la vie chrétienne ont été tellement constitutifs, ont tellement marqué les disciples pendant leur compagnonnage avec Jésus qu'ils ont été les fondations, les piliers sur lesquels la première communauté chrétienne après la Pentecôte s'est bâtie. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques et je vous invite vraiment de tout cœur à expérimenter les cinq essentiels. Nous avons essayé de le faire pendant ce temps de carême et je vous invite à continuer, à les goûter, à les vivre dans notre église diocésaine pendant tout ce temps de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...